Les dark stores ou entrepôts fantômes, les dark kitchens ou cuisines virtuelles sont en réalité les deux faces d'un seul et même phénomène, la livraison de courses alimentaires ou de repas à domicile. Et ce phénomène a explosé depuis le confinement, plus 50% du chiffre d'affaires depuis 2018, et un métropolitain sur deux y a régulièrement recours. Le commerce express a des conséquences sur la physionomie de nos villes. Ce sont d'abord ces façades opacifiées qui se multiplient dans nos rues. Il y a également un sujet en matière d'occupation de l'espace public, mais également de nuisances sonores, de pollution atmosphérique et également de sécurité routière. L'objectif de cette résolution n'est pas d'interdire une pratique de commerce qui répond à des attentes nouvelles, mais bien de l'encadrer. J'ai déposé une proposition de résolution avec mes collègues du groupe Modem à l'Assemblée. Cette proposition de résolution, elle vise à édicter un cadre clair, juste et équitable pour réguler ces nouvelles pratiques. D'abord en veillant à éviter toute distorsion de concurrence. Puis en renforçant les leviers dont disposent d'ores et déjà les collectivités territoriales pour réguler l'installation des dark stores et dark kitchens sur leur territoire. Et enfin, sur un aspect social et environnemental, veiller d'une part à renforcer le socle des droits sociaux des collaborateurs et d'autre part veiller à contribuer à l'ambition environnementale de la France en la matière et de lutte contre le gaspillage. Merci. 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 Merci.